Chaque jour, Caroline, technicienne apicole, fait le tour de ses ruchers. Le principe des visites, c'est de voir si on a de la ponte, donc ça veut dire que la reine est toujours là, de voir qu'il n'y a pas de maladie, et puis voilà, de faire un petit bilan, voir que la population aille bien et que ça travaille. Si les abeilles nécessitent des soins particuliers, c'est que la filière apicole va mal depuis quelques temps. Pesticides, parasites, réchauffement climatique, les ennemis des apidées sont nombreux. En Corse, pas de pic de mortalité comme sur le continent, mais des abeilles qui produisent moins et des rennes peu fertiles. Le principal problème ces dernières années, c'est vraiment le climat. On a eu deux années très très chaudes et sèches, et donc forcément les ruches ont souffert, les abeilles n'ont pas trouvé à manger comme il fallait, donc il a fallu beaucoup nourrir aussi pour qu'elles survivent. Aolette, à Félicien, ne cache pas son inquiétude. Apiculteur, depuis dix ans, il a vu sa production s'effondrer. Il y a des cadres qui sont totalement vides. Quatre ans de mauvaise récolte d'affilée, ça commence à faire beaucoup. On n'est plus vraiment dans la logique de l'apiculteur qui produit du miel, mais vraiment dans celle de l'apiculteur qui essaye de maintenir ses abeilles. Ce n'est pas le but. Si ça continue comme ça, je ne vois pas l'intérêt de continuer dans une filière où c'est que vous êtes en permanence obligé d'injecter de l'argent et au final, économiquement, c'est plus rentable. Avec le temps, la crise a pris de l'ampleur et aujourd'hui, on manque de miel jusque dans les rayons des supermarchés. On fait comme on peut. C'est quand même un manque à gagner, surtout en période estivale. Les touristes, ça leur plaît d'acheter le miel local. Et s'il y en a moins, on en a moins. Grâce à sa typicité, l'abeille corse a pu résister. Mais pour combien de temps encore ?